Musique Musique Nous sommes très contents d'être à ces journées de tourisme ou de part. En fait, hier, on a rencontré quand même beaucoup d'acteurs et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on fait du réseau, on crée des liens en direct. En fait, ça, c'est hyper primordial, en fait, dans nos boulots, on a besoin de synergies aussi entre nous. Et puis, aujourd'hui, en fait, c'est assez hallucinant, en fait, c'est tout ce monde qu'on voit dans les allées et tous les gens qui sont intéressés. Musique Beaucoup de diversité, que ce soit en matière d'hébergement et puis de propositions d'activités aussi, qui sont très variées, entre vélo, luge d'été. Donc, ça permet d'avoir un panorama assez complet de ce qui est proposé sur la Haute-Loire en matière d'activités, de tourisme. Musique Ce salon est très enrichissant parce qu'on habite la Haute-Loire et on se rend compte qu'il y a plein de choses en Haute-Loire qu'on ne connaît pas. Donc, pourquoi aller voir plus loin alors que sur notre département, il y a plein, plein de choses à découvrir ? Les enfants sont très contents parce qu'ils ont gagné une entrée à la piscine à Y-Saint-Jean et aussi une entrée au château de Muniac. Donc, on va pouvoir aller découvrir tous ces sites très prochainement. Musique C'est agréable de voir que les gens peuvent venir découvrir ce qui se fait dans l'Aute-Loire. Ça, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est une vitrine de ce qui se fait au niveau touristique. Musique Moi, j'ai vraiment une impression super positive de ce salon qui se déroule pour la première fois et qui est organisée par la maison départementale du tourisme. Hier, c'était un moment de rencontre en socio-professionnel et aujourd'hui, on a le grand public. Et là, vraiment, je suis impressionnée par le succès que ce premier salon obtient déjà sur cette matinée. Et on a un public qui est très, très intéressé. Musique Alors, présidente, ces journées du tourisme, comment se sont-elles passées ? Alors, ces journées se sont bien déroulées. On est très satisfaits puisque ces journées rentrent tout à fait dans la dynamique touristique que nous avons mise en place au département. Le premier salon ouvert au grand public, c'était samedi 1er avril. Une belle affluence, je crois. Une belle affluence puisqu'on a eu quand même 3 000 personnes qui sont venues à ce salon. Mais vraiment, on est surpris, c'est bluffant. J'en profite aussi pour remercier à tous les acteurs du tourisme avec qui on travaille toute l'année, avec qui on collabore. Musique 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 Musique